bonjour tout le monde salut bonjour 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 à tous j'espère que ça va on est parti cinquième live cinquième séance en direct pour le workout ok ça va tout le monde j'espère que vous allez bien on m'entend allez j'attends que tout le monde se connecte on s'envoie des petits poucou des petits pouces comme d'hab j'espère que vous allez bien il fait beau aujourd'hui il fait chaud on va s'entraîner faire notre petite séance de sport tous ensemble allez ça se connecte tranquillement j'attends tout on arrive salut salut à tous bonjour bonjour donc toujours au même spot toujours au bord de la loire toujours à nantes j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes prêts pour la séance qui va durer à peu près 60 minutes d'accord à peu près une heure comme d'habitude avec deux grosses parties aujourd'hui une grosse partie cardio et une grosse partie plus renforcement musculaire d'accord intervalle training pour la première partie après on sera plus sur quelque chose de classique renforcement global sur la séance totale d'accord le haut le bas du corps l'avant l'arrière on va tout travailler bonjour à tout le monde j'espère que ça va ça se connecte tranquillement est ce qu'on m'entend bien est ce qu'on peut commencer un peu à faire des tests je vous laissez nous envoyer des pouces si vous m'entendez correctement si vous voyez bien si ça va tout le monde si vous recevez bien l'image j'espère vous avez une bonne connexion chez vous et que tout va bien se passer pour la séance je mets la musique on va faire un premier dessin avec la musique en plus allez on est parti ok est ce que c'est bon pour vous la musique est ce que vous entendez est ce que vous m'entendez également envoyez les petits commentaires messages vous communiquez ça sur le live alors c'est comment chez vous on m'entend bien on me voit bien ouais ok si c'est ok pour tout le monde on va commencer la séance sans trop tarder ça va pour tout le monde on attaque donc il vous faut des altères il vous faut un tapis comme pour les autres séances d'accord au début on n'aura pas besoin de matériel on va attaquer l'échauffement on est parti on y va allez installe toi bien rends ton espace de travail pas attention à ce qu'il y a rien dans tes pieds ok talons fesses tout de suite à droite et à gauche allez on est parti pour l'échauffement on se grandit bien on engage on lève bien au son genou t'as toujours les abdominaux on lève les abdominaux on rentre le ventre allez on continue tranquillement tu gardes ce mouvement allonge tes bras devant vers moi tire dans tes coudes dans ton dos rempli allez encore un petit peu il y en a 8 7 6 5 4 3 tu passes ton genou devant jambe droite devant devant alterne droite et gauche allez on se grandit bien on lève bien au son genou t'as toujours les abdominaux engagés tu regardes très très loin devant toi encore 4 3 2 ok 2 à droite 1 et 2 à gauche 1 et 2 encore 2 de chaque côté à chaque fois tu te grandis bien tu regardes toujours devant toi ta jambe d'appui tu poses bien ton pied à plat au sol allez continue on tient bon encore un peu 8 7 et 6 allez continue 5 fois ça 4 fois ça 3 les deux derniers de chaque côté ok tu trottines sur place au cours allez t'actives tes bras t'actives tes jambes essaie de garder tes jambes dans l'axe de ton corps pas les talons qui perdent sur les côtés t'accord dans l'axe tes bras sont dans le mouvement tu respires bien encore 4 3 2 ok bloc au sol on descend du sang et on remonte allez on est sur des squats t'as les pieds ouverts les orteils en extérieur inspire souffle les lèvres encore inspire ok on accélère c'est single descendre remonte descendre remonte allez on tient bon on s'accroche respire 4 fois 3 fois et 2 ok tu restes en bas tout petit en bas respire bien grandis toi serre ton ventre et les yeux chauds là ça commence allez encore un petit peu respire bien est-ce que tu as serré ton ventre est-ce que tu écrases bien tes talons fais attention à sa posture ok talons de fesses à droite tient dans tes bras à nouveau comme au départ allez respire encore un petit peu allez encore mise 7 6 5 4 3 je veux que tu gardes ton talon droit tu bouges plus stop regarde sur le côté touche la fesse avec le talon encore 4 3 2 tu changes de côté change ton appui dans ton pied droit tu poses son talon droit 4 3 alternance un seul un seul allez grand va chercher loin encore 4 3 2 passez devant genou genou droite et gauche allez encore accroche toi ok tu m'en fais 2 à droite comme tout à l'heure 2 à droite et 2 à gauche allez tu tiens bon on revient un petit peu et dernière à droite dernière répétition à gauche ok tu cours allez c'est sur place ça y est il fait chaud là allez respire grandis toi active le haut de ton corps on va commencer avec une élévation des bras là-haut et ensuite une ouverture on alterne en haut ouvert en haut ouvert allez on respire bien pense à te grandir toujours hein tu serres ton ventre encore un petit peu 4 3 2 ok posez pouce droite pouce gauche rotation ton buste tu respires bien regarde sur les côtés tu penses à serrer ton ventre et tu gardes des appuis souples ok on reste au milieu petit en bas et en bas serre ton ventre écrase des alloins au sol reste dynamique dans tes jambes 8 7 6 5 4 3 on est parti en single tu montes tu serres les fesses à haut serre on lâche engage tes fessiers quand tu remontes on va chercher une contraction supplémentaire dans les fessiers encore il te reste 4 il te reste 3 allez il te reste 2 ok tu vas rester en bas reste là 8 7 6 5 4 3 2 single tu montes allez souffle inspire souffle inspire encore ok restons en bas à nouveau bloc 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 8 7 6 5 respirez écrasez vos talons soufflez montez relâche ok petit point de tête tranquille respire bien on allonge bras droit bras gauche étire toi allez encore un petit peu 4 3 2 tu allonges ton bras devant c'est vers moi tout devant 4 3 ton mouvement il va plus loin coupe sur le côté 8 7 6 5 4 3 2 pouces complètement main droite sur l'extérieur allez grandis toi encore et y'en a 4 3 2 allonge au plafond étire vers le ciel allez grandis toi encore 4 3 et 2 et tu restes au milieu roule tes épaules en arrière échauffe bien ton haut du corps ok respire bien soufflez hein bon j'espère que ça va vous êtes échauffés on est sur la fin de l'échauffement change de sens au niveau de tes épaules pense à respirer grandis toi bien tu stabilites bien tes pieds au sol et tu penses à serrer ton ventre une fois dessus ok bloquez tournez la tête respirez ok change de sens arrête le sens de la rotation encore un petit peu ok dernier serre reste au milieu reprend tes petits points de lait bon j'espère que le monde va bien on va commencer l'intervalle training reste avec tes petits points de lait aujourd'hui tu vas travailler pendant 40 secondes et tu vas avoir 20 secondes de récupération il va y avoir 5 exercices et on va faire 4 boucles d'accord 40 secondes de travail 20 secondes de récup si tu n'arrives pas à aller aux 40 secondes de travail si c'est le début pour toi d'intervalle training tu réduiras un tout petit peu d'accord tu commences toujours les exercices avec moi et tu pourras réduire un petit peu le temps de travail si tu sens que c'est compliqué par contre si tu veux te challenger tu respectes le temps de travail tu vas au bout je te laisse boire un coup je respire on boit un peu on se prépare d'accord tu n'as pas besoin de matériel allez tu vas faire chaud je te fais bien on va travailler en cardio plus loin buvez un petit peu de couper ok ton premier exercice ici comme si tu étais prisonnier d'accord tu vas bloquer tes poings tes mains derrière ta tête tu vas descendre faire un pivot revenir jump it on va partir de l'autre côté jump it d'accord tu fais un aller retour un jump à l'extérieur d'accord ce sont des squats avec tes bras qui restent ici engage ton ventre pousse tes fesses en arrière d'accord tu dois vraiment chercher à travailler le bas du dos ok tu sors les fesses ok alors je remontre ici tu descends rotation rotation jump tes bras restent toujours à la même place d'accord on n'est pas tout en bas sur le squat on est sur un entre deux essaie de conserver les talons bien posés dans le salamax on va commencer dans 20 secondes d'accord on va partir dans 20 secondes on est bon 15 secondes récupère vois un petit peu si tu as toi après ça on aura pas réellement de pause avant 5 exercices 5 4 tes bras placés descend on est parti rotation 180 degrés tu jump et tu reviens ton jump il est toujours face à moi toujours face à moi toujours face à moi allez descend bien accroche toi garde tes mains derrière ta tête ou tes coudes d'accord on est en position prisonnier allez accroche toi courage tiens bon tiens bon encore un petit peu 5 4 3 2 le dernier jump et on relâche ok ça fait un seconde de récupération prochain exercice on fait des squats un squat jump avec une alternance de genoux d'accord tu fais squat saut de droite saut de gauche squat genou droit genou gauche c'est maintenant squat droite gauche squat droite gauche respire allez soutiens avant descend jambe droite jambe gauche allez encore accroche toi hop hop descend un genou un genou squat un genou un genou tiens bon encore 20 secondes essaie de garder les pieds toujours largeur de tes hanches et tu décolle bien les genoux hein hop allez encore ton squat tes talons sont collés au sol encore le dernier et tu relâches bravo accroche toi ok troisième exercice tu vas t'installer au sol d'accord au niveau de tes jambes essaie d'amener un petit jump et en même temps tu vas te lever une main hop 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 alors ça demande de la coordination quand tu ouvres tes jambes tu lèves une main c'est maintenant c'est parti on est ok tu touches une épaule à chaque fois que tu ouvres tu touches un deux un deux d'accord quand c'est compliqué pour toi tu restes en statique ou tu amènes juste une main qui touche l'épaule tu ne sautes pas avec tes pieds d'accord tu gardes ton gainage statique encore cinq quatre trois deux pose troisième exercice on est bon ? tu te mets sur le dos tu t'as si tu vas monter au pont et là tu vas toucher ta cheville d'accord c'est maintenant top chrono allez t'as pas les fesses tout en haut tu retiens ta position encore Encore un petit peu, courage, sèche tes abeaux, pousse bien dans tes appuis, fabillez-toi, ne sois pas forcément trop rapide, encore un petit peu, allez j'en perds le chrono, 15 secondes, un petit peu moins, allez courage. Encore, 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 attention, tu peux relâcher, stop, ok, respire, cinquième et dernier exercice. T'es prêt ? On va sauter et on va aller chercher sur les côtés, d'accord, on va jumper et on va aller chercher après un sprint en marche arrière, tu vas chercher loin, tu descends, tu recules, d'accord, tu sautes et tu recules, sauts en longueur, c'est maintenant, stop chrono, allez tu t'accroches, allez accroche-toi, loin et tu repars, n'hésite pas à remettre tes bras dans le mouvement et tu descends squat, quand tu pars en marche arrière, t'as les pieds en marche, allez encore, accroche-toi, 15 secondes, allez accroche-toi, quand tu pars en marche arrière, essaie de lever un peu les genoux, allez encore, c'est le dernier jump, dernière marche en marche arrière et tu relâches, une minute de pause, ok, j'espère que ça va, c'est chaud, cardio aujourd'hui, c'est intense, évidemment quand tu sautes, c'est compliqué, plus tu sautes, plus ça amène de la difficulté, donc tu vas réduire peut-être les impacts et les jumps pour rester sur quelque chose d'accessible pour toi, si t'es à l'aise, tu continues à sauter, d'accord, on s'accroche, on tient bon, on y va, on continue les exercices, il te reste 25 secondes de pause, pour prochain exercice, tu te rappelles, c'est le premier prisonnier, les 20 là-haut, demi tour à 180 degrés, jump sur l'extérieur, c'est maintenant, on y va, sautez toujours face à moi, face à moi quand tu sautes, allez, tiens bon, accroche-toi, sautez au maximum, quand tu ne peux pas sauter, c'est pointe de pied, d'accord, tu viens de faire un squat, pointe de pied redescend, d'accord, accroche-toi, ne regarde pas par terre, lève la tête, encore un petit peu, c'est le dernier, et tu relâches, bravo, ok, c'est le ton squat et tes genoux internés en sautillant, squat, droite et gauche, si tu ne veux pas sautiller, si tu dois éliminer un peu les impacts, tu fais tout ça sans sauter, d'accord, ici, droite, gauche, c'est maintenant, allez, gère ta cadence, d'accord, si tu veux ajouter un repos en feu de genoux, tu amènes, sinon tu fais tes deux genoux, l'un après l'autre, allez, encore, encore, hop, hop, pense à tes bras, hop, hop, courage, sinon avec le repos, hop là, allez, courage, tiens bon, 5 secondes, et tu relâches, deuxième exercice, ok, le gainage, sur le dos, d'accord, position du poids inversé, tu viens toucher l'intérieur du pied, et en 5, 4, 3, 2, c'est maintenant, touche, 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 fers ton ventre, regarde loin, allez, courage, tu t'accroches, tu tiens bon, lève-moi tes fesses, hop, hop, allez, encore, accrochez-vous, montez-moi votre jambe, montez la main, ton bras t'appuie, il doit être posé au sol sous ton épaule, n'écarte pas trop tes mains, ramène sous tes épaules, encore un peu, stop, tu relâches, ok, ton troisième exercice est validé, quatrième, en planche, on ouvre, on touche l'épaule, si tu peux pas sauter avec tes pieds, ça mène juste tes mains, sinon c'est la planchie, c'est statique, c'est parti pour l'exercice, tes mains sont bien sous tes épaules, tu t'attends sur tes appuis, encore, sinon tu restes là, avec des pieds larges de ton bassin, des mains larges de tes épaules, tu regardes vers le sol, encore, il se reste 5 secondes, courage, allez, 3, 2, et tu relâches, cinquième exercice, cinquième, on jump sur la longueur, et on repart en sprintant en marche arrière, dans 10 secondes, un petit peu moins, essaie de sauter sur la longueur de ton tapis, de ta serviette, d'accord, prendre la longueur, tu amènes tes bras dans ton mouvement s'il y a besoin, si c'est compliqué pour toi, tu ne sautes pas, tu fais ton squat et tu spring sur place, squat, spring, ok, c'est maintenant, hop, et tu recules, on est ok que quand t'atterris, tu retiens tes jambes et tu descends en squat, allez, courage, des fois que tu descends jusqu'en bas, tu t'arrêtes un petit peu avant si besoin, tu ne peux pas sauter, tu fais ton squat et tu montes tes genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, encore, hop là, c'est terminé, tu relâches, tu as une minute de pause, respire, une minute de pause à partir de maintenant, respire, accrochez-vous, elle est chaude la séance, c'est cardio, tu t'accroches, accroche-toi, 30 secondes de pause, allez, on voit le cou, marche un peu, relâche bien, ne t'assois pas, remonte, si tu es assis tout de suite, tu te mets debout là, et tu marches, tu ne t'assois pas, tu marches en récupération là-haut, tu moufes ta cage thoracique, regarde devant toi, regarde-moi, lève le menton et souffle, exagère les expirations tout auquel des inspirations, on y va dans 5 secondes, le prisonnier, tu te rappelles, c'est maintenant, allez, et tu jump, ou pas, tu montes sinon sur tes poings de pied, allez, tu montes, et tu redescends, si tu jump, si tu montes sur les pointes, c'est toujours face à moi, hop là, garde tes coudes hyper larges, voilà, ouvre, ouvre ici, serre tes homoplates l'une vers l'autre, sollicite le haut de ton dos, allez, on va, 3, 2, et tu fais ta pose, bien, allez, on est parti sur le squat, et genou droit, et genou gauche, un squat, un genou à genou, allez, respire, 5, 4, 3, 2, c'est maintenant, tu descends, droite, gauche, ou alors gauche-droite, tu peux alterner, une fois droite, quitte l'avant-premier, une fois gauche, hop, hop, sinon, avec les rebonds, tu t'aides de la musique, 1, 2, 3, 4, descends, remonte, 1, 2, 3, 4, allez, encore, pense à tes bras, bras et jambes en l'opposition, encore, allez, accroche fort, lève lève, 5 secondes, allez, tiens, bon, c'est la dernière, fais-moi tes deux derniers genoux, et tu peux relâcher, bravo, ok, mettez-vous face au sol, gémage de face d'abord, je te rappelle le placement, mes pieds s'ouvrent et se ferment, t'essaies de stabiliser tes fesses, attention, c'est maintenant, allez, allez, accroche-toi, on est au cadier en planche, tu touches une épaule, quand ça devient chaud pour toi, tu ne sautes plus avec les jambes, tu n'amènes qu'une seule main à chaque fois sur l'épaule, et tu replaces bien l'autre, ouvre ton épaule, courage, dix secondes, allez, petit rebond, trois, deux, tu as terminé, reste au sol, tu dois bien tes doigts, tu veux tes mains sous tes épaules, on monte, on va monter tes fesses, lever une jambe, et à chaque fois toucher ton pied, c'est maintenant, Stabilise-toi. Je veux que tu réussisses à rester en appui sur une seule main et une seule jambe, d'accord ? C'est un exercice d'équilibre, en plus d'un renforcement global. Courage ! Mets pas tes pieds trop larges. L'avion du battant, c'est suffisant. Ta jambe va tout droit. Elle va vers le ciel. Encore. Ton genou est un petit peu fléchi. Tout le temps fléchi les jambes. Encore. 5, 4, 3, 2, et vous relâchez. Parfait. Ok. Cinquième exercice. Tu sautes sur la longueur. Tu reviens en marche arrière avec des petits points de pied au sol. Cinq, quatre, trois. Pense à tes bras si besoin. C'est maintenant. Allez, loin. Et tu recules. Essaye d'étirer ton corps quand tu vas chercher. Grandis-toi. Allez, courage. Loin, loin, loin. Ne descends pas trop loin sur ton squat. Ici, ça suffit. Pas besoin d'aller lui mettre les fesses tout en bas sur le sol. Allez, courage. Allez. 20 secondes. Rappelle-toi. Tu ne peux pas sauter. Tu le fais sur place. Tu fais à peu près 8 petits pas. Et tu descend en squat. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, courage. On s'accroche. C'est terminé. Troisième tour. Fini. Relâche. Tu as une minute de pause. Et il y a bien un quatrième tour. Il y a un quatrième tour. Eh oui. Eh oui. Aujourd'hui, quatre tours. Même exercice. Même intensité. Même temps de travail. Même temps de récupération. Il te reste 35 secondes de pause. Reste-y. Tu ne m'assois pas. Tu restes là-haut. Tu ouvres ici. Ouvre tes épaules. Soutre-y. 20 secondes de pause. L'exercice du prisonnier. Viens me chercher la sollicitation en tes omoplates. D'accord ? Tu travailles le haut de ton corps. Je vois vraiment sentir que tu emmènes tes couilles loin derrière et tes mains sont contre ta tête. On est prêt ? Trois. Deux. Descente la soie. C'est parti. Dernier tour. Courage, on est des voies. Alors, on y va. On ne lâche rien. Prends le temps de faire tes virages à 180 degrés. D'accord ? 180 degrés. Allez, courage. Tiens bon. Ça pique les cuisses là. Tu t'accroches. Respire. Allez, saute. Pousse dans tes cuisses. Il te reste 12 secondes. Allez, lâche rien. Lâche rien. Lâche rien. Lâche rien. Il fait chaud. Tu tiens bon, tu tiens bon. Un, deux, trois, trois, deux. Dernier jump. Et tu lâches. Bravo. Ok, c'est bien. Il fait chaud. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Squat, genou droit, genou gauche. Avec les bras, tu peux l'amener genou gauche en premier. Ou le droit, ça n'est égal. Trois. Deux. C'est maintenant. Hop. Droite. Et gauche. Et gauche. Et droite. Tu peux alterner. Une fois le genou droit en premier. Une fois le genou gauche. Si t'es à l'aise. Un, deux. C'est en direct. D'accord ? Hop. Oum. Hop. Hop. Encore. Avec tes bras. Hop. Hop. Si c'est chaud pour toi, tu ne jump plus. Tu m'amènes juste les loupes. Et ça, toujours la même jambe qui monte en premier. Allez, courage. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Flash. Troisième exercice. La planche. Compression dans tes pieds. Comme des jumping jacks. D'accord ? Sur les orteils, on est léger. Et t'as une main qui touche l'épaule. Quand c'est chaud, tu ne gardes que les bras. Et ensuite, tu restes en planche quand tu n'y arrives plus. Trois. Trois. Deux. C'est maintenant. On vient coordonner le haut et le bas du corps. Encore un petit peu. Quand tu n'y arrives plus, garde tes mains. Quatre. Trimois, tu restes en planche. Tu restes là. Dix secondes. Un peu plus de secondes. C'est-à-dire que tu es plus. Allez, on termine en haut. Huit secondes à partir de maintenant. Lâche pas. Cinq. Vingt. Trois. Quatre. Trois. Deux. Et. Surlâche. position de l'ours l'ours inversé les mains sous tes épaules les pieds largement de ton bassin un petit peu en avant de tes choux allez accroche toi c'est maintenant allez on tient bon courage, courage allez on t'accroche allez encore tiens bon les doigts, les fesses allez lâche rien accroche toi encore 10 secondes encore, encore, encore bien et tu relâches parfait ça ton cinquième exercice de ce quatrième tour après ce sera terminé tu t'accroches le saut en longueur et tu recules c'est prêt je te souhaite au sol on se soutient, on est en famille tiens bon c'est maintenant allez jump et tu recules encore 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 allez lâche rien encore un peu 12 secondes 10 secondes 8 5 4 3 fais la dernière recule et tu as terminé bravo termine là respire c'est chaud tu t'accroches respire bien c'est pas terminé ta séance c'est pas terminé respire marche bois un petit peu prends le temps respire allez bravo à tout le monde la séance aujourd'hui était chaude d'accord cardio à max bas du corps un maximum puissance en bas tonicité là-haut travail aussi du bras des bras, des épaules, des trapèzes sollicitation du haut du corps stabilisation allez tiens bon parce que c'est pas encore terminé bois ok j'espère que ça va on m'envoie des petits pouces on m'envoie un peu des commentaires j'ai envie de savoir comment ça se passe à la maison j'ai envie de savoir si tout le monde va bien si vous avez réussi à tenir les chronos je veux les petits commentaires je veux vos impressions d'accord détaillez-moi bien les ressentis aujourd'hui si vous refaites le live une seconde, une troisième fois d'accord si vous n'avez pas pu suivre le live aujourd'hui si vous n'êtes pas avec moi sur Facebook aujourd'hui c'est pas grave je veux les commentaires quand même par la suite sachez que maintenant j'ai une page YouTube et que tous les lives que j'ai montés là en tout cas la majorité des lives que vous avez retrouvés sur les réseaux sociaux sur Facebook vont se retrouver maintenant sur ma page YouTube c'est vrai une easy sport d'accord vous pouvez me retrouver je suis en train de mettre ça en place gentiment tranquillement donc vous avez des vidéos sur Facebook que vous pouvez revoir en replay et vous allez aussi avoir les vidéos sur la page YouTube Séverine, easy sport ok, respire profite un peu de ce paysage toujours il fait beau il y a du soleil il y a de la chaleur c'est le printemps qu'un lit profite un petit peu respire je veux boire bien fit allez je te laisse te réinstaller dans 25 secondes on va repartir on va repartir on va repartir en haut de la séance tu auras besoin de tes altères et tu auras besoin de ton tapis et on va commencer directement au sol d'accord on va pouvoir t'installer directement sur ton tapis allez installe-toi tu prends tes poids et tu t'allongeras sur le dos est-ce que c'est ok pour tout le monde ? est-ce que tout le monde est en place ? alors tu installes tes pieds et l'argent de ton bassin sur le sol les joues sont fléchies tu prends tes poids et tu vas installer tes poids directement sur ton bassin tes poids ou tes bouteilles d'eau on est ok tu as cherché à prendre des poids si ce n'est pas les bouteilles d'eau si ce n'est pas les bouteilles de lait ça me va aussi l'idée est quand même que ça pèse il ne faut pas que ça soit léger tu ne prends pas les plus petites bouteilles dans la maison tu vas chercher du poids de la masse des charges tu veux aussi prendre je ne sais pas un pack d'eau carrément d'accord tu n'hésites pas tu places tes poids au niveau de ton bassin au niveau de l'aise on passe en heat thrust travail des fessiers et on est encore le bas du corps tu montes tes fesses en descendant et tu descends baisse un peu ton menton pendant l'exercice serre ton ventre tu fais attention de ne pas creuser ton dos alors moi je suis assez creusée d'accord c'est ma courbure naturelle mais j'ai toujours cette histoire de périnée quand tu es engagée le nombré qui est aspiré et je rétroverse mon bassin je monte le pubis vers le plafond je ne suis pas là en train de casser je protège tu descends doucement et tu montes allez on accélère on accélère on accélère tu peux placer tes mains sous ta tête si les poids tiennent tout seul sinon avec tes mains tu soutiens t'empêches les poids de venir sur ton ventre sur ton muscle tu bloques bien les fesses là-haut tu restes en satis j'aimerais que tes talons soient ancrés dans le sol d'accord tu fais attention à ton placement serre le ventre serre tes fessiers petits là-haut serre serre allez tu te caches sur la musique respire 8 7 6 5 serre le ventre tiens bon tiens bon reste là-haut bouge plus ok tu me décolles complètement tes orteils tu vas t'installer directement sur les talons ça complique l'exercice petit là-haut souffle souffle petit tu serres engage tes fessiers contracte contracte 8 7 6 5 4 3 2 tu descends les fesses en deux temps baisse baisse monte monte tu es sur tes talons tu lèves tes orteils baisse monte baisse en deux temps lève en deux temps tu réduis bien ta vitesse de descente tu contrôles bien la descente encore une fois reste là-haut stop tu as serré tes fessiers engage rien il suffit pas de monter il faut engager les muscles ok tout petit là-haut 8 7 6 5 aïe 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 ça brûle ça brûle ok tu relâches souffle ok tu gardes tes poids mais tu t'installes sur le côté face à moi alors si t'as un poids c'est bien si t'as une bouteille ça va être un petit peu plus compliqué si ça t'embête tu feras sans poids d'accord mais t'essaieras de tenir un maximum je veux que tu bloques ton poids dans le creux de ton genou d'accord tu viens m'engager l'arrière de ta cuisse les ischios jambiers tu verrouilles ton atterre ici tu t'allonges complètement sur le côté ok ton poids il est devant toi tu ouvres la hanche et tu refermes doucement t'as ta jambe vraiment en fermeture en deux temps tu descends en deux temps tu lèves essaie de stabiliser avec un engagement dans ton ventre allez baisse baisse monte monte alors je sais pas si tu travailles ta jambe droite ou ta jambe gauche tu mémoires bien parce qu'on va changer d'exercice tu ne feras pas deux fois la même jambe d'accord c'est une fois chaque jambe descends tout doucement remonte souffle inspire baisse remonte souffle encore baisse fermeture de ta hanche et tu remontes ta jambe elle est proche de toi tu remets ton genou vers toi ok tu restes en haut et tu fais des petits petits contrôle on est ok il faut garder ton atterre dans le creux de ton genou donc tu sollicites l'arrière de ta cuisse en même temps pour fermer le mollet sur ta cuisse tu bloques l'articulation du genou sur l'alter ok accélère descends 8 remonte 7 remonte 6 allez encore 5 encore 4 encore 3 encore 2 ok tu restes en bas et là tu ramènes ton genou vers toi ramène et reviens un tout petit peu plus en ouverture attention n'allonge pas ta jambe sinon ton poids va tomber et on équilibre en même temps tu t'accroches allez tiens bon tiens bon encore 2 ok tu repars avec les ouvertures de hanche tu m'en fais 8 ce sont les dernières et 7 accroche toi ça pique un peu 6 c'est normal tu te sens au travail encore il t'en reste 4 allez tiens bon il t'en reste 3 il t'en reste 2 ok la dernière et tu relâches cette même jambe c'est elle qui continue de travailler mais tu t'installes à 4 pattes tu bloques toujours l'alter dans le creux de ton genou ok toujours la même jambe tu allonges ton dos tu serres ton ventre cette jambe avec l'alter ici tu la mets en deux temps tu montes en deux temps tu descends souffle lève descends inspire on est toujours avec ce poids bloqué dans le creux du genou tu tiens bon tu gardes l'arrière de ta cuisse engagée accélère monte respire souffle en levant inspire en descendant fais attention de ne pas creuser ton dos serre ton ventre d'accord tu fais attention à ne pas accentuer ta lordose encore un peu j'en veux 4 allez j'en veux 3 et 2 reste là-haut ok tout petit là-haut 8 7 6 5 4 3 2 ok tu reposes ta jambe enlève le poids très vite tend ta jambe derrière toi petit ton pied il est flex ta jambe elle est tendue c'est toujours la même jambe accroche toi bien encore 4 3 2 ta jambe elle va croiser en extérieur et en intérieur d'accord tu montes tu vas toucher le sol avec ta pointe de pied d'un côté et de l'autre du tapis d'accord tu tiens bon prends ton temps stabilise ton dos allonge tes cervicales tu regardes tes doigts sur le sol voilà allez encore un petit peu c'est la fin un dernier retour ok et tu relâches assieds toi et étire le dos ok on change de sens hop reste face à moi tu reprends ton poids tu t'allonges ton halter dans le creux de ton genou ok tu bloques bien tu t'installes respire on attaque la seconde jambe ta jambe d'appui au sol elle est bien fléchie t'es à l'aise au niveau de cette jambe on monte on ferme allez tu fermes bien l'halter sur ta jambe tu te stabilises bien tu trouves une position où tu es confortable tu poses ta tête au sol tu fais attention à tes cervicales allez encore baisse lèvres baisse lèvres on continue encore un petit peu ok tu montes en deux temps tu ralentis et tu ralentis aussi sur la descente monte, souffle inspire, descente allez monte, souffle et inspire, descente j'espère que ça va à la maison approche-toi c'est la seconde jambe d'accord c'est la fin tiens bon tiens bon encore un petit peu ouvre maintiens bien ton poids à l'arrière de ton genou d'accord on est toujours un petit peu flex au niveau du pied ça aide ok tu restes là-haut c'est des petits en haut petite ouverture fermeture équilibre allez 8 7 6 5 4 3 2 ok tu fermes 8 fois 8 tu remontes 7 tu remontes force pour lever la terre encore un petit peu allez jambes de 4 et 3 et 2 tu restes en bas ton sidéril parallèle au sol ramène ta jambe vers moi vers toi et ouvre un petit peu allez encore tiens bon sans faire tomber ton poids toujours allez courage c'est la fin tu m'en fais 8 vers toi et 7 allez tiens bon tiens bon 6 5 ça brûle hein allez on reste ensemble on continue on s'encourage là-bas à la maison les 2 dernières et tu poses ok tu passes à 4 pattes toujours ton poids dans le creux de ton genou et c'est toujours la même jambe d'accord pas de récupération sur ses jambes ferme ta jambe enferme bien ton halter dans le creux de ton genou tu montes tu fermes allez courage essaie de bien mettre tes mains sous tes épaules ton genou d'appui il est sous ta hanche ton genou est à 90 degrés tu serres ton ventre tu fais attention de ne pas creuser ton dos on peut monter la jambe plus ou moins haut mais sans jamais avoir le bas du dos creux d'accord tu fais attention à ça on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait au niveau du placement donc n'hésite pas à te faire corriger par les voisins par le papa maman par ton chéri d'accord par les enfants allez encore continue 4 3 2 tu restes en position haute ok c'est les petits là-haut tu pousses vers le clafon pousse vers ton ciel encore ok 8 descends 8 tu remontes 7 c'est les dernières avec la terre 6 5 4 serre ton ventre 3 2 et la dernière ok pose ton poids très vite tends cette jambe toujours derrière toi pied flex petit mouvement allez tiens bon tiens bon monte baisse ta jambe est tendue cette fois ok rappelle toi du prochain exercice tu passes en croisé tu montes tu vas extérieur intérieur monte extérieur monte intérieur et extérieur stabilise toi 8 allez encore 3 7 6 5 4 prends ton temps ne creuse pas ton dos allez jambes 3 allez jambes encore 2 tu t'approches ne lâches pas tu fais la dernière et tu relâches parfait assez toi et tire très bien respire bien tu vois un peu il va nous rester 10 minutes de travail abdos et dos d'accord on va repasser debout donc tu peux voir tu te remets debout tu reprends tes altères on s'accroche garde ton tapis près de toi parce qu'on va alterner deux exercices avec un temps de récupération très bref entre les deux d'accord t'as tes poids dans les mains t'es debout ça va les jambes on sent ses jambes c'est normal tu t'accroches il faut des sensations on travaille efficacement alors au niveau de la posture tu sors tes fesses un petit peu t'as le dos là tu serres le ventre t'es pas ici avec les fesses rentrées tu sors tes fesses tu verrouilles ton ventre t'aspires ton nombril tu descends au maximum ça va tirer un peu dans ton bas du corps parce qu'on a bossé tu sens tes muscles du bas du corps tu vas ouvrir et tu vas fermer d'accord on referme les homoplates l'une vers l'autre au maximum et on va redescendre tranquillement les altères à peu près sous la poitrine sous le nombril ok on est parti en deux temps tu montes ouverture et tu ramènes doucement souffle ramène inspire souffle ramène inspire encore souffle ok tu accélères c'est single continue single tu montes tu descends accroche-toi je ramène la musique encore allez on accélère tiens bon tiens bon tu montes tu descends tu montes tu descends tu penses à serrer ton ventre tu t'accroches bien essaie de ne pas regarder trop vers tes pieds allonge ta tête dans l'axe de la colonne vertébrale si t'es à l'aise tu peux descendre un peu plus d'accord tu descends davantage si t'es un peu compliqué tu remontes légèrement je veux que tu cherches le travail vraiment dans le haut de ton dos ok les épaules travaillent mais il y a aussi ton dos au niveau de tes homoplates tu dois sentir de la mobilité ok on va rester en position haute reste là haut un petit peu 8 7 6 5 on est fatigué mais on s'accroche ok tu redescends 4 fois 4 tu lèves 3 tu lèves 2 tu lèves et attention la dernière tu t'installes maintenant au sol tout de suite pose tes poids pose tes poids ok position du harlot ici les bras ouverts je veux les coudes à 90 degrés à peu près en position chandelier tu montes tes bras et là ça pique allez courage la dynamique la dynamique elle n'est pas obligatoire au niveau de tes bras tu peux rester en statique tu serres ton ventre j'en veux encore 8 7 6 5 4 3 2 et tu relâches respire bien bravo tu passes sur le dos tu restes au sol abdominaux tu places tes doigts sur tes tempes tes genoux sont fléchis regarde vers le ciel baisse un tout petit peu ton menton verrouille ton ventre engage ton périnée tu lèves en deux temps lève tes oeufs en place inspire descend souffle inspire descend tu montes tu inspires tu souffles tu inspires encore un petit peu courage monte monte descend descend est-ce que tu penses à rentrer ton ventre inspire-le tu montes tu montes tu descends tu descends reste en haut stop ok tout petit là-haut petit on est sur un travail des grands droits d'accord la partie centrale des abominos la partie superficielle mais je veux que tu peux commencer à s'élever en profondeur tu transverses et ton périnée tu les engages d'accord on sécurise on n'a pas le ventre gonflé on aspire le ventre ok on part sur un travail des obliques tu montes du côté droit à l'épaule et tu vas chercher de l'autre côté l'épaule gauche va à droite l'épaule droite va à gauche tu ne dois pas avoir les jambes qui gigotent tu t'accroches souffle inspire souffle inspire monte descend on est ok ce ne sont pas les bras qui tirent sur ta tête c'est la force de ton ventre qui te permet de décoller une homoplate à la fois du sol c'est ton homoplate qui se décolle tu te focalises sur cette sensation est-ce que tu arrives à lever l'homoplate et à la reposer en douceur ok tu restes à droite tu ne bouges plus si tu es à droite c'est ton épaule gauche qui est levée d'accord ton homoplate gauche est levée tu commences tes petits de ce côté là petit tu n'as pas les jambes qui bougent tu ne twistes pas ni avec tes pieds ni avec tes jambes ok tu changes de côté petit tout de suite petit petit respire encore tiens bon j'en veux 8 7 6 5 4 3 2 change de côté accélère droite et gauche en rapide je regarde à droite je regarde à gauche fixe le plafond ne regarde pas le sol 8 7 6 5 4 3 tu repasses au milieu grand droit petit milieu petit aïe 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 allez tiens bon souffle souffle reste avec moi continue là haut 8 7 6 5 4 3 2 récupération ok étire-toi respire bien tu pousses dans tes pieds tu te grandis tu tires dans tes bras j'espère que ça va tout le monde on s'accroche on a presque terminé tu vas me tendre tes jambes vers le plafond tu mets tes bras soit le long du corps soit sous ta tête jambes tendues tu lèves tes fesses tu montes tu descends tu montes tu descends souffle inspire souffle inspire en haut en bas l'idée est de réussir à lever tes fesses du sol sans que tu ne lèves la tête tu n'es pas censé gigoter le haut de ton corps travaille avec ton ventre et gère le poids du bas du corps lève doucement et redescend monte descend souffle inspire souffle inspire encore ok reste là au stop 3 petits en haut 3 2 1 repose tes fesses 3 2 1 repose tes fesses 3 2 1 repose encore 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 accroche-toi c'est bientôt la fin 3 2 1 pose 3 2 1 pose tiens bon 3 2 1 c'est la dernière 3 2 1 et tu lâches on a terminé bravo à tous on peut s'applaudir vous savez que j'adore qu'on s'applaudisse en fin de séance pour se féliciter parce qu'on est fiers de ce qu'on vient de faire donc bravo à tout le monde et j'espère que vous êtes applaudis à la maison installe-toi au sol si t'es au sol tu continues à te relâcher un peu je te mets une musique douce si t'as soif tu bois tu te détends t'enlèves tes chaussures et on s'étire prenez le temps de vous installer tranquillement au sol retirez vos chaussures allongez-vous sur le dos ok allongez-vous tranquillement relâchez vos jambes relâchez bien vos bras votre tête baissez un petit peu votre menton et respirez tout simplement on souffle allez on s'installe relâchez complètement votre corps respirez bien ok tu baisseras un peu tes épaules tu stabilises tes ovules de plaques sur le tapis tu emmènes tes doigts en direction de tes genoux de tes talons et tu vas tourner ta tête tranquillement sur les côtés tu laisses ta tête rouler sur le sol tu laisses ton menton descendre le plus bas possible à côté de ton épaule et tu change de côté allez au maximum et prenez votre temps vous sentez le crame qui roule au sol ok vous passez au milieu et vous allez attrapez vos pieds et vous allez attraper vos genoux et vous allez attraper vos genoux et vous allez attraper vos genoux attraper vos jambes respirez ramenez les genoux vers vous et on va faire le même exercice de balancier vous basculez à droite vous basculez à gauche tu viens relâcher tes lombaires contre le sol d'accord tu es sur un auto-massage entre ton dos, ton tapis ton dos et le sol respirez bien très bien relâchez vous tendez la jambe droite au sol vous gardez le genou gauche vers vous tirez votre genou vers vous au maximum stabilisez bien votre dos, votre tête baissez vos épaules changez de jambe inversez tout de suite le genou droit à la poitrine la jambe gauche tendue au sol voilà bien, vous relâchez amenez vos genoux vers vous mettez les paumes de main sur vos jambes rotules ouvrez les jambes au maximum et laissez vos jambes tomber sur les côtés on va éviter de garder les pieds hauts pour relâcher complètement vos pieds vos paumes de main exercez une pression sur vos genoux gardez les bras tendus pour éviter d'avoir le dos trop collé au sol vous devez avoir une légère courbure qui correspond à votre courbure naturelle vous n'avez pas les genoux proches de vous et vous n'avez pas les mains sur l'intérieur des cuisses vraiment au niveau des rotules respirez vous pouvez sentir vos fesses qui sont dans le sol et vos omoplates tout l'intérieur du dos toute la partie centrale de votre dos est relâchée passez les mains à l'extérieur de vos genoux et refermez vos jambes prenez de l'élan et venez vous asseoir allongez-vous sur le sol au niveau de vos jambes les jambes s'étirent sur le tapis vous allez pointer les orteils au maximum et vous allez descendre avec un dos le plus plat possible et vous allez regarder vers vos pieds si c'est compliqué pour vous d'attraper vos pieds vous attrapez vos mollets, vos chevilles et vous descendez un maximum respirez bien et gardez la tête dans l'axe du mouvement du placement donc regardez vers vos pieds remontez soufflez vous allez passer sur les tibias vous pouvez rester dans le sens de votre tapis vous allez vous installer face à moi vous allez placer le bras droit derrière votre tête et vous attrapez votre coude droit avec votre main gauche si vous êtes gêné dans cette position mettez-vous debout sur les genoux choisissez la position qui vous convient le plus serrez votre ventre attention de ne pas creuser le dos n'exagérez pas votre leur dos inspire tranquillement puis s'y change de côté tranquillement relâche et inverse tu attraques ton coude gauche derrière ta tête ta main droite tire ton coude et tu te brinches respirez bien relâchez en soufflant très bien roulez un petit peu aux épaules respirez très bien installez-vous avec la jambe droite tendue derrière vous et la jambe gauche fléchie devant essayez de ne pas avoir votre talon gauche sous vous mettez la jambe un petit peu sur le côté plus vous allez réussir ramenez votre tibia parallèle à la ligne avant de votre tapis plus l'exercice va être compliqué respirez bien essayez de poser votre cuisse et votre genou droit au sol regardez loin devant ramenez les mains proches de votre jambe gauche étirez votre dos vous allez essayer de garder votre composition de jeun et vous allez partir en avant vous allez Heroin et vous allez remuer les mains pousser dans vos bras changez de jump Vous avez cette fois-ci votre jambe droite devant vous, vous ouvrez plus ou moins votre genou droit, une main à côté de chaque partie de votre jambe droite, une à l'extérieur, une vers l'intérieur. Grandissez-vous, ouvrez la cache thoracique, regardez loin. Votre jambe gauche derrière vous est tendue, et tirez votre buste. Et relâchez doucement vers l'avant, allongez vos bras, posez votre ventre sur votre cuisse droite, lâchez la tête. Soufflez, ramenez vos mains, poussez dans vos bras, ramenez votre genou droit à côté de votre genou gauche, asseyez-vous sur les talons, les pieds un petit peu écartés, les genoux aussi, lâchez la tête. Et vous allez remonter doucement, déroulez votre dos pour venir vous asseoir. La tête en dernier. On pose ses mains sur le sol, on retourne ses orteils, on tend ses jambes petit à petit. On va mettre dans la position quelques secondes, lâchez vos bras, lâchez votre tête, regardez vers vos cuisses, poids du corps dans vos orteils. Léchissez un tout petit peu les deux genoux, un tout petit peu pour pouvoir dérouler ensuite la colonne vertébrale, vertèbre une à une. Remontez petit à petit. Remontez petit à petit. Traîne, repassez face à moi, face à votre écran, pieds largeur de votre bassin, genoux un tout petit peu relâchés. Inspirez, levez vos bras. Soufflez, lâchez. Inspirez. Soufflez, relâchez. Soufflez, relâchez. Inspire, lève. Prochette tes doigts au plafond vers le ciel, poussant tes paumes de main. Incline-toi sur ta droite. Soufflez bien. Milieu, inspire. Inspire, du côté gauche. Inspire, remonte. Étire-toi. Et relâche. Très bien, bravo à tout le monde. Félicitations. Nous avons terminé la séance. Je félicite, bravo à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne séance en ma compagnie. Je pense que vous êtes un petit peu fatigué, c'est normal, après cette belle séance qui a été intense, d'accord, au niveau cardio. J'espère que l'étirement, la partie finale de la séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à reprendre des étirements, des exercices de relaxation, de respiration. Écoutez de la belle musique. Prenez le temps pour vous un petit peu. Respirez, profitez du ciel, profitez du soleil qu'on a aujourd'hui sur la Loire Atlantique, sur Nantes. Profitez-en. Je vous laisse écouter ce petit son-là que j'aime beaucoup. Je mettrai en commentaire les différentes musiques que j'ai utilisées sur la partie stretching. Merci à Ben Baudin pour sa playlist en fitness. Merci Ben. Voilà, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Profitez encore un petit peu du paysage. Profitez du son. Je me tais. Silence. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501